Je suis architecte et à mon compte, je suis diplômé depuis 2000, donc ça fait 14 ans que j'exerce. Alors aujourd'hui, on est sur le collège d'Antibes, qui est le collège Chine des Béchettes. Ici, on est en façade plein sud. On a envie de pouvoir effectivement travailler confortablement dans les salles de classe qui sont juste à côté, avec une première peau qui est constituée de volets en bois, qui peuvent pivoter de façon manuelle. Et Tivert qui offre le premier filtre et un second filtre apporté pour faire l'occultation et le travail dans la salle de classe. Alors ici, on a affaire à du bossé, qui est un bois tropical africain. On a utilisé du bois exotique et certifié pour deux raisons. Donc exotique, parce qu'on est sur un site qui est très exposé, on l'a dit, on est à 200 mètres de la plage, donc avec des conditions assez particulières. Et ensuite certifié, parce que d'une part, au sein de mon agence, on a envie d'utiliser des matériaux maîtrisés par rapport aux filières qu'on exploite. Et puis le conseil général, également, notre client, a souhaité qu'on mette l'accent sur ces matériaux durables et dont la ressource est maîtrisée. Le bois tropical, par essence, il est d'une robustesse reconnue. On peut s'en servir comme platelage extérieur, à l'horizontale, on peut marcher dessus. C'est très dense, donc c'est-à-dire qu'on peut faire des sections aussi différentes des bois européens et en particulier des résineux. On a des aspects de couleurs qui sont divers, des aspects de matière, des grains. C'est très intéressant à travailler et c'est très homogène. Le fait qu'ils soient éco-certifiés nous offre des garanties quant à l'exploitation des forêts tropicales. Donc c'est une matière très noble.